Sur les aéroports, il y a un marquage qui détermine le seuil de piste. Il est matérialisé par plusieurs bandes blanches dans le sens de la longueur, disposées parallèlement de part et d'autre de l'axe central. Leur nombre varie en fonction de la largeur de la piste. Plus la piste est large, plus il y a de bandes. Cela va de 4 à 16 bandes. Voici trois exemples. Ici l'aéroport de Saint-Barthes, il y a 4 bandes, donc la piste fait 18 mètres de large. Ici l'une des pistes de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, qui a 12 bandes, soit une largeur de 45 mètres. Là à Chicago, il y a 16 bandes, c'est le maximum, donc la piste fait 60 mètres de large. Pour des raisons de sécurité, la largeur de piste détermine la taille de l'avion qui peut s'y poser ou en décoller. 1. Pour éviter une sortie de piste en cas de vent de travers. 2. Pour éviter tout risque d'ingestion de corps étrangers par les réacteurs, qui ne doivent pas se trouver au-delà du bord de piste. L'a320 est certifié pour pouvoir décoller d'une piste d'au moins 30 mètres de large. L'a350 est lui certifié pour opérer sur des pistes de 45 mètres de large, au minimum. Grâce à ces bandes, les pilotes peuvent effectuer une dernière vérification visuelle de la largeur de la piste avant de se poser, et éviter ainsi toute erreur éventuelle du contrôle aérien. 10. 40. 30. 20. Retard. 10. 5.